Bonjour, je suis Miss Prickly, la dessinatrice d'Animal Jack et aujourd'hui on va essayer de dessiner Jack et d'apprendre toutes les étapes qu'il faut pour bien réaliser le dessin. Je commence en général toujours par un cercle. Le cercle, on ne le fait jamais en une seule fois. Si on le fait en une seule fois, il n'est jamais parfait donc on essaye de l'arranger s'il y a besoin. Une fois qu'on est ici, on va commencer à placer les yeux et le nez, la bouche. Pour ça, on utilise deux lignes qui ne sont pas forcément bien droites parce qu'elles vont suivre la courbe du cercle. Une fois qu'on a ça, on a tout ce qu'il faut. On va commencer au niveau de la croix à placer le nez. Le nez, c'est une espèce de petite colline. Ce n'est pas très compliqué. De chaque côté, on va placer les yeux sur les lignes que l'on a réalisé tout à l'heure. Ces deux cercles vont vraiment placer nos yeux. Une fois qu'on est là, on va placer les petites narines. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la bouche et Jack a plutôt tendance à être un enfant juvial. Donc, on va plutôt le faire sourire et pour ça, c'est tout simple. On va faire une courbe qui va à l'inverse de la courbe des yeux et on va lui faire un grand sourire. Une fois qu'on est à cette étape, il va falloir commencer à réfléchir à placer la chevelure. Les cheveux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que Jack est plutôt décoiffé. On va essayer de trouver une forme qui ressemble à une espèce de triangle. Pour le moment, enfin, triangle, c'est plein de choses différentes. Mais au début, je pars vraiment sur la racine des cheveux. Alors, il a plutôt la raie sur le côté, donc je vais plutôt prendre à droite du centre de mon visage et je vais placer une première mèche et une deuxième à droite. Et vous voyez, ça fait comme un M, un espèce de grand M évidemment. Donc là, voilà, on a tout ce qu'il faut pour placer sa chevelure. Une fois qu'on est là, on peut commencer à mettre de l'épaisseur sur les fameuses deux mèches qu'on a fait devant. Et puis derrière, on s'amuse, il est un peu décoiffé. Donc, on part sur des mouvements un peu zigzag comme ça, vous pouvez voir. Là, on a pratiquement tout ce qu'il faut. Il y a juste qu'il a toujours une tête un peu ronde. Donc, on va on va essayer de remodeler son visage. Pour cela, on va partir du côté droit du visage puisqu'il est un peu de trois quarts finalement. Je vais prendre, je vais placer une courbe 2 dans ce sens là et après suivre la forme de mon cercle et je vais remodeler. Vous voyez, mon cercle, je l'arrange un petit peu. Vous, moi, on avait un peu besoin. Ensuite, il a un petit menton. En fait, c'est le nez qu'on inverse et qu'on met en dessous. Une fois qu'on a ça, on va placer un peu le buste. Donc, il a un petit coup qu'on fait juste au dessous du menton. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça me fait un repère. Et ensuite, on va partir sur un V. De chaque côté, on fait partir les épaules et le début des bras. Ensuite, on place son buste et on commence à placer. Regardez, je fais de nouveau un M. C'est pour le col de chemise. Ensuite, je vais un peu placer les cheveux en arrière-plan. Et là, j'ai vraiment ma base. J'ai toute ma construction qui est posée et c'est seulement maintenant que je vais pouvoir commencer à partir dans les détails. On va quand même placer les sourcils. Alors, les sourcils, ils sont un peu en forme circonflexe de chaque côté. Et à partir de là, ici, pareil, je vais mettre des mèches un peu en dessous. Ah, j'ai oublié les dents. Alors, les dents, il a les dents de devant qui sont un peu plus proéminentes que le reste. Je ne dis pas que c'est un lapin, mais presque. Donc, on va partir comme si on faisait les dents en haut. Mais au milieu, on va rajouter deux petites quenottes un peu plus épaisses. Voilà. Une fois qu'on est là, si vous vous sentez, vous pouvez prendre un feutre noir. Sinon, vous pouvez continuer au crayon et vous pouvez appuyer un peu plus. Moi, je vais prendre mon feutre pinceau qui va vraiment me permettre de partir dans les détails et essayer d'amener un peu plus de vie à mon personnage. Donc, je vais repasser mon dessin, sachant que comme c'est de l'encre, je vais partir plutôt de la gauche pour aller vers la droite. Comme ça, si vous êtes évidemment droitier. Si vous êtes gaucher, il faut essayer l'inverse. Donc, voilà, on est parti pour repasser au noir. Donc, vous voyez là, je suis assez fidèlement à ce que j'ai déjà fait. Je peux quand même le corriger si j'ai envie. Donc, les pleins et les déliés, ça permet de rajouter un peu de vie au personnage, au dessin. Donc, on va faire des traits épais et après, des traits fins. Ça permet vraiment un dessin beaucoup plus dynamique. Mais avec votre feutre noir normal, vous pouvez aussi tout à fait partir sur ce genre de choses. Je repasse les sourcils. Les sourcils, je vais mettre quelques petits poils au début pour faire plus vivant. Je vais travailler la forme du visage. Et je vais m'attaquer aux yeux. Alors, les yeux, on va essayer de faire la partie supérieure du cercle un peu plus épaisse. C'est ce qui va marquer les cils du personnage. Et donc, un peu plus fin sur l'ensemble, le reste du cercle. Ici, je vais placer deux petits traits pour montrer le nez. Enfin, l'arc du nez. Et je reprends. Je fais la bouche. Je reprends l'arrière des cheveux. Donc, finalement, la manière dont on fait un peu les cheveux, c'est un petit peu comme si on faisait de l'herbe en fait, un peu de la paille. C'est des allers-retours, des zigzags. Ensuite, je fais le coup et j'attaque la chemise. Donc, pour les vêtements, on essaye, alors c'est toujours pareil, pour rendre vivant un personnage ou n'importe quoi, un animal, on va rajouter des petits détails. Et là, pour les vêtements, on essaye de faire un maximum de plis. Donc, les plis, on va souvent les avoir au niveau des épaules, au niveau des coudes. Donc, c'est pour ça que, à cet endroit-là, je rajoute quelques petits plis. Et donc là, on a à peu près tout. Je vais faire donc les yeux. On va partir sur un cercle. Un deuxième. Et à l'intérieur de ce cercle, on va refaire un cercle et un autre petit à côté. Et on va colorier de noir, juste le haut. Ce qui lui donne un regard vivant. Alors, pourquoi on fait des petits cercles à l'intérieur ? C'est tout simplement pour marquer la vie. C'est-à-dire que c'est le reflet de lumière dans la pupille du personnage. Je vais mettre deux petits traits pour montrer la vie. Les petites taches de rousseur. Au point où on en est, on peut commencer à mettre quelques petites ombres pour rendre un peu plus en trois dimensions votre personnage. Donc, on va noircir la bouche à l'intérieur pour montrer que c'est creux. Peut-être marquer la langue, ça peut être sympa. Au niveau des cheveux derrière, vous pouvez tout à fait coloriser. Et ce qui va caractériser Jack, c'est qu'il a une chemise à carreaux. Donc, on va aussi tracer les lignes et carreaux. On va également mettre une petite ombre sous la tête pour montrer la trois dimensions. Même en dessous des cheveux, si on veut. Hop ! Alors, Jack, c'est un petit garçon complètement sauvage qui adore crapahuter partout. Donc, pareil, on va rajouter quelques petites feuilles dans les cheveux. Il a un peu traîné toute l'après-midi à jouer avec les animaux. Et si on veut le faire un petit peu content, on va rajouter quelques petits traits comme ça. Et voilà, votre Jack est terminé. Baisse à vous de jouer maintenant et j'espère que vous avez apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...